... Item 1, sortir la langue. La mettre le plus loin possible. Très bien. Item 2, la mettre à droite. À l'extérieur, le plus loin possible. Reviens. Item 3, la mettre à gauche. Sur ces exercices, la langue doit dépasser la lèvre rouge et venir toucher la joue. Essaye. Très bien. Relâche. L'item n'est validé que quand la réalisation est obtenue. Item 4, mettre la langue en haut. Relâche. Item 5, mettre la langue en bas. Pour chacun de ces deux items, l'item est validé quand la pointe de langue peut venir toucher la lèvre blanche. Si elle s'arrête à la lèvre rouge, l'item n'est pas validé. Emmène la langue vers le bas. Item 6, mordre la pointe de la langue. Il faut sortir légèrement sa langue et serrer la pointe de langue entre les incisives supérieures et inférieures. Relâche. Item 7, mettre la pointe de la langue derrière les dents du haut. Ouvre un peu plus. Très bien. Voilà. Parfait. Relâche. Item 8, mettre la pointe de la langue sur le milieu du palais. Item 9, mettre la pointe à la limite du palais osseux et du voile, donc très en arrière, le plus en arrière possible, au fond de la gorge et très en arrière. Monte, monte là, monte là. Parfait. Merci. Item 10, passer la langue sur le devant des dents du haut. Il n'est pas exigé que la langue passe sur la gencive. Item 11, passer la pointe sur le bord des dents du haut. Il est exigé que le contact soit maintenu pendant toute l'épreuve. Il suffit que la pointe dépasse légèrement sur le bord des dents. Donc, tu vas balayer tes dents à partir de la dent du fond et tu vas revenir en suivant toutes les dents de l'arcade sans jamais lâcher ton arcade. Vas-y, balaye toutes les dents, très très bien, jusqu'aux dents du fond, jusqu'au dernier. Sur cet item, si la langue lâche le contact sur une partie du cadran, l'item est non validé. Item 12, passer la langue sur les dents du bas. Il s'agit du même item que précédemment, mais sur la cadre inférieure. Donc, on place la pointe de l'angle sur la dernière molaire et on va suivre tout le long la face externe des dents. Item 13, mettre la pointe sur la dernière dent du haut à droite. Ouvre bien et va toucher ta dernière dent. Item 14, mettre la pointe sur la dernière dent du haut à gauche. Ouvre, en bas à droite. Relâche. Ouvre, en bas à gauche. Relâche. Très bien. Mettre la langue en d'homme postérieur. On produit devant l'enfant le bruit « que » sans adjonction de voyelle. Vas-y, « que ». Sur cet exercice, la langue doit se rétracter pour faire vraiment un dôme au milieu de la partie postérieure. Ici, la réalisation n'est pas optimale. Item 18, appui de la langue contre les incives supérieurs. Dans cet item, on place la langue derrière les dents du haut et on lui demande de pousser sur ses dents. Pousse. L'item est valide quand il n'y a pas d'interposition. Ici, on voit une interposition. L'item est non valide. Donc, item 18, bonne réalisation. On ouvre légèrement la bouche. Vous placez la pointe de langue derrière vos dents du haut et vous poussez contre les dents. Parfait, merci. Item 19, avaler sa salive. Le mouvement est vérifié en touchant le cartilage thyroïde. Avale. Le mouvement du cartilage signe la déglutition. Donc, déglutition, on va se mettre sur le cartilage thyroïde pour sentir ce mouvement de déglutition. Avaler votre salive. La déglutition est réalisée sans aucune contraction des muscles possiers. Item 20, reculez au maximum la langue au fond. La langue doit être ramassée sur elle-même au fond de la cavité buccale. L'apexe ne doit pas être relevé. Tu vas placer ta pointe de langue derrière les dents du bas, en bas. Et maintenant, tu vas essayer d'écraser ta langue comme sur un baillement, le plus possible. Encore, non, sans l'avancer, au contraire, recule-la, écrase-la vers le fond. Écrase-la vers le fond comme quand on veut bailler ou montrer son fond de gorge au médecin. Très, très bien. La réalisation de l'exercice peut déclencher un réflexe nauséeux. Item 21, aller toucher le frein avec l'apexe de la langue. Donc, tu vas mettre ta pointe de langue ici, derrière les dents du bas. Voilà, très très bien. Item 22, plier transversalement la langue. Le bord des incisives inférieures doit être franchement sur la face inférieure de la langue. Regarde-moi. Très bien. Item 23, mouvement alternatif de gauche à droite. Il n'est pas demandé, comme dans les items 2 et 3, que l'enfant touche la peau de sa joue. Ce qui est exigé, pour valider cet item, c'est que le mouvement soit alternatif et que la langue ne vienne pas toucher deux fois de suite la même commissure. Donc, tu vas toucher avec ta langue un côté, puis l'autre. Tu vas porter la langue de droite à gauche à l'extérieur. C'est parfait. Un peu plus grand. A droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, un peu plus vite. Droite, gauche, droite, gauche. Relâche. Item 24, mouvement alternatif haut et bas, derrière les incisives supérieures et inférieures. Il est exigé, comme dans l'item 23, que l'alternance soit respectée et que nulle interposition de la langue ne survienne. Grand, grand, grand. Et tu montes en haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Stop. Sur cette réalisation, on voit qu'il est impossible, chez cet enfant, de réaliser le mouvement de façon alternative. Il interpose donc la langue entre chaque mouvement alternatif haut et bas. et cette interposition va invalider l'item. Maintenant, tu vas tirer la langue vers le haut et vers le bas le plus rapidement possible. Tu alternes haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Là encore, on voit qu'on a tout à fait une perte de vélocité, une perte de précision dans le geste dès qu'on accélère le rythme. Item 25, mouvement alternatif, lèvres supérieures, inférieures. Il est exigé, comme dans les items 4 et 5, que la peau, et non pas seulement la muqueuse, soient touchées. En outre, comme dans les items 23 et 24, il ne doit y avoir aucune rupture de l'alternance. Donc maintenant, tu vas sortir ta langue et tu vas toucher à l'extérieur, ici et là. Merci. Item 26, suivre le contour extérieur des lèvres avec la langue. Ici encore, c'est la peau qui doit être touchée tout au long de l'épreuve. Des retours en arrière ne sont pas pénalisés, mais il est exigé qu'un tour complet ait lieu dans le même sens. On part d'ici et tu vas suivre la totalité du bord de tes lèvres avec ta langue. On y va ? Relâche. Item 27 et dernier item. Mouvement alternatif, sortir, rentrer, sortir, rentrer. Il est exigé que la langue passe devant et derrière les dents, sans fermeture de la bouche et sans rupture de l'alternance. Donc tu vas entreouvrir la bouche, la bouche doit rester ouverte, tu vas sortir loin la langue, la re-rentrer, la ressortir, la re-rentrer.